chapitre 11 première apparition l'animation japonaise telle qu'elle est réalisée de nos jours doit tout à la première série d'astro le petit robot en 1963 la série que nous connaissons en france étant son remake des années 80 en effet osamu tezuka je disais je n'arrête pas je comprends avec osamu tezuka il emploie pour la première fois l'animation limitée ou comment ne faire que quatre ou cinq dessins par seconde quand on quand on en exigerait 24 les cartons américains font du 12 images par seconde ou la réutilisation de séquences entières chaque semaine comme le passage ou actarus court dans les couloirs et se jette dans le vide d'ordures pour se métamorphoser et faire décoller goldorac la toute première traduction de planches de manga est proposée en france et bushidou mazonden d'hirochi irata dans judo kadeka puis boudou magazine europe publication consacrée au judo et ce sans en avoir préalablement acquis les droits d'ailleurs ce souci de respect du droit d'auteur sera de nouveau en branle à plusieurs reprises par la suite avec les mangas édité chez l'éphémère éditeur samouraï qui gérait un magasin de produits dérivés venus du japon on notera dans son catalogue la toute première édition française du manga berserk qui sera ensuite proposé par trois éditeurs différents le manga jen d'hirochima sera lui aussi proposé à trois reprises pour parvenir sur 20 ans à être enfin proposé dans son intégralité dans notre beau pays autre tentative d'édition de manga avant le grand boom des années 90 qui suivra l'arrivée d'akira le vent du nord et comme le hennissement d'un cheval noir de shotaro ishinomori qui sera le premier manga édité en album mais en grand format hiroshima de yoshio iro tatsumi et le secret et et secret de l'économie japonaise en bande dessinée toujours chez de ishinomori nous notons que cet important auteur fait partie des trois grands pionniers du manga avec osamu tezuka et gonagai par ailleurs créateur de son kukai kamen rider nolan ou encore cyborg 009 il avait déjà attiré le regard de ses pionniers de l'édition du manga en france les six numéros du cri qui tue sera la seule expérience pérenne édité depuis la suisse par atos takimoto sa disparition sera plus due au refus de la france de lui accorder son numéro de commission paritaire indispensable pour la vente de revues publiées hors de france pour pouvoir être édité chez nous qu'elle s'en est vente dans un autre domaine des mangas pornographiques sont traduits moutons androïdes ou scorpions seul cas de manga traduit partiellement issu d'un succédé dans les années 80 le manga de candy au format poche et colorisé et bien sûr retourné dans les douze numéros de candy poche la série candy est de nos jours bloquée car dessinatrices avait réalisé des cartes postales sans l'autorisation de la scénariste elles sont depuis en froid et ont bloqué les droits un éditeur dvd en france avait sorti deux coffrets dvd qui n'ont jamais été en magasin la publicité créable dans les magazines féminins ayant attiré l'attention des ayants droit qui ont fait saisir les exemplaires donc ça a été retiré de la vente avant même la miette mais ils en ont fait quoi alors ils ont détruit alors normalement ils sont censés en avoir détruit mais il y en a quand même quelques uns qui ont traversé les magues du filet il y a quelques gens qui les ont rendu d'accord donc c'est très rare oui et donc cher oui c'est la librairie tonkame de paris qui la première sortira un manga à la japonaise c'est à dire sous jaquette et dans le sens japonais ce manga c'est vidéo girl eye de masakazu katsura dont on connaissait à l'époque l'animé de wigman diffusé au club dorothée les soucis d'édition ont fait que les trois premiers tomes ne donnaient pas satisfaction à dominique verret fondateur de tonkame dont le nom est un mot taille qui signifie celui qui ramène la fortune il lui avait été donné par un moine lors d'un voyage les trois premières tomes fut donc corrigé pour leur réédition le premier film d'animation programmé directement dans son intégralité sera shonen sarutobi sasuke baptisé la forêt aux sortilèges le 22 septembre 1961 mais il semblerait que sa projection ne soit que pour la belgique la france aura sept mois plus tard le serpent blanc alors titrer la légende de madame peinyang en 63 sort le film seiyuki sous le nom de alakazam le petit hercule uniquement en province il sera suivi en 71 de rémis sans famille et de trois milieux sous les mers bulles sous la mer suivi de cyborg 009 le joyeux pierre les joyeux pirates de l'île aux trésors le chat beauté qui n'est autre que le symbole de toé animation la belle adonne de la fristesse qui seront diffusés sur grand écran avant le montage de plusieurs épisodes de goldorak redoublé au cinéma là aussi plusieurs épisodes de série américaine ou téléfilm seront diffusés chez nous au cinéma dans les années 80 comme galactica hulk spiderman ou encore l'aventure des e-walk enfin le film lupin 3 clôturera cette première rafale de projection puisqu'il faudra attendre dix ans pour qu'akira soit le suivant notons la timide projection du phénix de tezuka en 1982 dans un cinéma d'angoulême en présence de l'auteur ce qui permettra à moebius et jean-pierre dionnier de faire sa rencontre le film sortir en vhs sous le nom mal choisi des vengeurs de l'espace donc moebius c'est un grand dessinateur de bande dessinée qui a beaucoup travaillé aux us qui connaît bien le japon et machin et jean-pierre dionnier c'est un précurseur aussi qui va diffuser pas mal de films de cinéma de quartier un peu underground sur canal plus et faire découvrir la plupart des trucs il a l'air c'est si tu veux c'est un peu le premier fan de pop culture quand c'était pas la mode c'est notre doyen à tous j'ai vu un jour à clairement il est venu pour une projection j'ai parlé avec lui j'ai donné mon bouquin oui je m'écris sur facebook c'est beau cibox 009 est diffusé dans les salles obscures d'abord en avant-programme en effet deux films sont ainsi découpés en épisodes de trois minutes dès 1966 ces films sont en noir et blanc et seront ultérieurement proposés dans leur intégralité et avec leur couleur d'origine mais compilé en un seul film toujours uniquement au cinéma en 68 un passage flashback racontant la jeunesse de françoise lors de la guerre a été écartée de la version française donc là il y a une française dans cyber 09 la fille c'est une française belladonna la sorcière produit en 73 par osamu tezuka est un film pour adultes qui sera confiné au cinéma d'arrêt d'essai en france dans les années 70 il bénéficiera d'une ressortie classique en 94 le film est à nouveau projeté en 2016 à l'initiative d'alain schlokloff de la revue l'écran fantastique sont projetés lors de festivals space cruza yamato nozika et hirotsuki doji donc nozika ça a été donc le premier ghibli le premier miyazaki avant même que ce soit ghibli ok le 7 mai 91 sort dans deux salles parisienne le long métrage à kira donc tu vois c'est sorti dans deux salles paris et c'est tout hein kira ah oui alors moi à l'époque je cherchais désespérément à le voir ici ben tiens ma cache ouais ils l'ont pas acheté non mais c'est surtout qu'ils y croyaient pas trop ah oui donc du coup deux salles à paris juste pour essayer tu vois ah oui comme ça paris tout à paris ils l'ont pas meilleurs voilà tu as souvent des trucs à paris et pas ailleurs ah ce film d'animation est le maître étalon de la production nippone katsuhiro tomo auteur du manga signe lui-même l'adaptation de son oeuvre le 24 images par seconde offre une fluidité inégalée seule l'affiche française redessinée par un tâcheron gâche le parcours de ce film obligatoire pour tout prétendant à titre de fan de manga même si la compréhension de l'histoire reste problématique c'est également un des rares titre à avoir été pressé sur support laser disc français avec ghost in the shell porco rosso le film de quels survivants le quatrième film des chevaliers du zodiaque lucifer et le huitième film de dragon ball z broly porco rosso évoqué précédemment sera le premier film et studio ghibli est sorti au cinéma en france en 95 avant que disney ne se mette à les distribuer et mon voisin totoro suivra le chemin contraire en étant proposé en france d'abord à la télévision avant la vhs puis seulement dernier au cinéma en 99 autre initiative à noter le cycle cinémanga qui proposera en exclusivité dans le cinéma u gc huit films d'animation japonais galaxy express 999 macros a rion gré la guerre des démons conan fils du futur rama ennemi et les héros de la galaxie cette dernière série est à noter comme étant la plus longue du monde dans le monde des zoevi une centaine d'épisodes autrement dit chaque épisode a été financé par sa vente en vidéo en france nous ne connaissons que le film que je qualifierais de long et chiant ponctué par 15 minutes de combat spatial sur la musique du bolero dravel un vrai supplice les sorties de basting the shell perfect bouge in ro feront des scores moyens abe couplera par deux fois deux films de dragon ball z pour une sortie cinéma et un film de serre mon qui fera un bide ce dernier sera annoncé via son affiche dans un cinéma clairement toi qui ne diffusera finalement pas quand il y avait l'affiche je ne l'ai jamais passé d'accord pokémon s'offriront le grand écran à trois reprises avec une baisse de fréquentation à chaque opus bon depuis ils en ont remis un au cinéma donc maintenant c'est quatre fois les sorties ciné se feront de plus en plus nombreuses mais les scores resteront toujours très bas à l'exception des sorties ghibli désormais chapeauté par disney la première adaptation live d'un manga arrivera sur les écrans de cinéma français en 1980 datant de 72 il s'agit du deuxième volet de la saga en sept opus des baby cartes l'enfant massacre d'après le manga de lone wolf and cube de kazuo koike et goseiki kojima alors les baby cartes en fait c'est un samouraï qui parcourt le japon avec son bébé dans son landau sauf que il truscite tous les gens qui y passent il leur coupe la tête et tout ça s'agit que le sang et tout c'est pas pour les enfants baby cartes et même sur le pas là même 1 il s'en sort pas comment ça il s'en sort pas le sang et tout non il s'en sort pas non 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 ça s'agit que tout c'est violent c'est un truc violent c'est du chambara donc chambara c'est c'est les films d'époque samouraï et donc du coup c'est un c'est gore c'est machin c'est pas pour les c'est pas pour les enfants à la même époque on découvre aussi l'adaptation de jacques demi de lady oscar le dessin animé n'existe alors pas encore et cette adaptation est une catastrophe loin de l'animé oui il nul à chier ce film l'animation japonaise arrivera sur nos écrans de télévision quelques années avant goldorak en premier lieu avec la diffusion du fameux serpent blanc diffusé deux ans plus tôt au cinéma nous sommes alors le 30 décembre 1964 et non j'étais pas né l'année suivante c'est une série mettant en scène des marionnettes qui nous sera proposé avec la diffusion d'un unique épisode de ginga chonentai alors baptisé le commando de la voie lactée cet épisode le 67e est proposé en vélo sous titré et aujourd'hui le seul existant encore comme j'ai dit devant toujours sur le principe de diffusion d'un seul épisode c'est en 67 que nous retrouvons l'animé obakyu le petit fantôme puis l'année suivante un épisode qui est diffusé sur la deuxième chaîne de l'or tf tous les deux dans le cadre d'une soirée japonaise il s'agit du dernier épisode et il est proposé en version sous titré en noir et blanc à l'origine la moitié des épisodes de cette série ont été colorisées pour l'exportation et c'est donc une version couleur qui fut proposée en 71 notons la diffusion de ou le dauphin qui est une série française mais réalisée au japon et l'année suivante calimero série italienne également fait au japon en 72 et jungle taté le roi leo qui est diffusé dans rue des alouettes puis en 74 ribon no kishi le prince saphir rebaptisé princesse saphir lors de sa rediffusion avec par ailleurs un nouveau doublage tous deux signés osamu de zuka le père d'astro le petit robo et de le black jack ces séries étaient diffusés de façon anarchique puisque c'était le vote des téléspectateurs qui décidaient de leur passage à l'antenne ah bon genre tous les deux semaines ils appelaient pour dire je veux voir ça c'est bien non t'avais un truc qui s'appelait la une est à vous et en fait on te proposer ce que tu voulais voir et tu appelais pour tout ce que tu voulais voir ce qui avait le plus de coups de téléphone c'est ça qui passait d'accord donc il y en avait qui voulaient tout le temps voir la même chose et ben les autres passaient plus c'est ça donc apparemment les gens demandaient à voir le roi leo et le prince saphir donc la première série live japonaise à être proposée sur les écrans français était un épisode d'ultra seven nous y reviendrons mais pour une diffusion intégrale pour une diffusion intégrale le nommer est la légende des chevaliers aux 108 étoiles suis codem en 77 adaptation du récit chinois au bord de l'eau cette série bénéficiera d'une adaptation française de michel gatineau qui signera dans la foulée celle de goldorak albator et autres batailles des planètes il faudra ensuite attendre la vie de son koukai spectre man acheté dans sa version américaine aura dû arriver avant mais cette dernière mais la diffusion fut repoussée de quelques années ce qui explique que nous découvrions sa version bande dessinée dans les kiosques avant même sa diffusion on notera un cas similaire avec les bandes dessinées star trek ou encore yufo alerte dans l'espace jacqueline joubert grosse pute ça c'est je le rajoute ne voulant pas de spectre man s'était vu proposer sans koukai et reposa ainsi la diffusion jusqu'à ce que le contrat arrive à échéance elle diffusa finalement spectre man avant d'en perdre les droits en 82 voilà pourquoi grosse pute jacqueline joubert parce qu'elle ne voulait pas diffuser goldorak ne voulait pas diffuser deux trucs japonais nia 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 et que c'est exactement alors même si ça part d'un bon sentiment ça change pas le problème parce qu'il faut pas protéger les enfants de goldorak c'est très bien goldorak phénomène particulier que celui où un personnage inédit est créé dans une adaptation live ou animé que ce personnage s'avère si populaire que souvent il est introduit à son tour dans l'oeuvre originale ils sont nombreux orko dary chloé sullivan harley queen fire star et même un élément important la mythologie de superman la kryptonite qui est apparu dans la dramatique la dramatique radio ainsi que le personnage de perry white d'ailleurs même la faculté de voler est apparu dans le premier dessin animé des frères fletcher car le pouvoir de superman de faire de grands sauts n'était pas assez télé génique donc tu vois c'est pas dans dans les comics qui volent c'est pas dans les comics qui a la kryptonite ça c'était inventé par les trucs aura à la radio ou en dessin animé ou machin par la suite puis après du coup on l'intégrait si c'est bien c'est une bonne idée je prends jimmy olsen pour sa part apparaît dans action comics numéro 6 et n'est pas encore affilié à superman il sera d'abord par le biais de la radio puis dans superman 13 le nom de genre elle est utilisé par les auteurs de superman un an avant la publication de ce dernier dans une aventure de federal man dans new adventure comics numéro 12 l'influence de la télévision est telle que le mariage de superman prévu dans les comics dure attendre que l'événement ait lieu dans la série télé loïs et clark avant de sauter le pas même si cela n'est pas une évidence bon nombre de petits détails de la série smallville adapte des éléments de comics datant souvent de très longtemps le personnage de chloé sullivan la seule à connaître le secret de clark au début et celle qui restera quasiment tout le long des dix saisons de la série ne fut intégré aux comics que très tardivement la légion des super héros est un groupe de héros d'ici officiant dans le futur fans de super boy ils remonteront le temps pour que leur idole combattent à leur côté dans le futur mais leur comique est marqué leur marque de comme leur comics est marqué en 63 par deux phénomènes majeurs qui sont désormais récurrents dans les comics d'abord la mort d'un personnage puis son retour à la vie donc la première mort de la résurrection c'était dans les légions des super héros avec l'acteur conran veidt dans le rôle de green plane donc dont une photo sera de forte inspiration pour l'aspect du joker enfin une carte à jouer finir de fixer l'apparence de cette invention de bill finger l'identité précédent du joker le criminel casquais redwood est partiellement inspiré de l'homme au masque de fer d'alexandre dumas ainsi quand ils ont créé batman tu avais bob kane qui faisait les dessins et bill finger qui faisait le scénario mais en fait il n'était pas crédité lui c'est bob kane qui se tirait tout le machin alors qu'il se faisait payer tout et puis il donnait à finger tiens voilà ta part donc c'est bien plus tard qu'on a su que c'était bill finger qui a eu toutes les bonnes idées dans batman c'est pour ça que souvent quand tu vois batman tu vois créé par bob kane et pas forcément et pas forcément marqué bill finger d'accord ok il s'est bien fait enfler lui ouais il disait rien à l'époque il était content d'avoir des sous déjà donc tu vois quand tu es personne et que tu es un nègre pour un autre tu es content c'est t'as plein d'auteurs aussi qui en fait engagent un nègre c'est un gars qui écrit à leur place mais c'est leur nom à eux qui met sur la couverture parce qu'ils sont célèbres parce qu'eux ils vont faire vendre alors que c'est l'autre qui a fait tout le boulot et bien sûr l'autre il démiette aussi au niveau du le nom du gangster assassin des parents de bruce wayne est joe chill son identité sera révélée bien plus tard mais c'est dans le numéro 33 de détective comique que l'on apprendra l'origine de batman soit sept numéros après sa première apparition dans le numéro 27 robin quant à lui apparaît au 38 c'est le ceriol de batman qui créa la bat cave et qui forgera l'apparence d'alfred préalablement présenté gros dans les comics le dinosaure présent dans la bat cave vient du numéro 35 de batman où ce dernier se rend dans un parc d'attraction de dinosaures robotiques ce numéro est dessiné par dick spring dont le trait reconnaissable sera utilisé pour la série animée batman l'alliance des héros quant à la pièce géante également vu dans la bat cave on trouve son origine dans le numéro 30 de world fitness comics où batman affronte un collectionneur de penny c'est un euro quoi ah oui c'est bien c'est la monnaie de là-bas c'est même plutôt un centime harley queen écrit en 92 dans le dessin animé de batman animated de paul d'igny et bruce team qui révolutionna le carton américain en faisant sortir de l'équation le propos de cette adaptation se voulait plus sombre c'est plus question de faire un crossogeur et scoubidou même s'il n'a rien de refaire mais bon il était avec la version de l'alliance des héros donc pas avec la version sérieuse ah bon dans cette optique fut créée la psy du joker harley quinzel qui tomba sous le charme de son patient et son bras dans la folie le but était d'humaniser le joker via ses interactions avec ce personnage qui devint vite culte et qui fut rapidement intégré aux univers comics et jeux vidéo de batman après devient méchant harley l'héroïne black canary qui sera plus tard la promise de binaro fait ses débuts dans flash comics numéro 86 elle est la deuxième grande super héroïne à faire son apparition dans les comics d'ici après wonder woman dans cette aventure elle n'est qu'un personnage secondaire de l'histoire de johnny thunder elle est d'ailleurs présenté comme une voleuse avant de devenir l'allié du détective larry lens les fans de conan le barbare connaît sûrement sa copine redsonia pourtant bien qu'également issu de l'imagination de l'écrivain robert et award ces dernières n'est absolument pas une protagoniste des aventures du cimérien en effet elle apparaît dans la nouvelle the shadow of the vulture donc l'ombre du vautour entre 1934 dans la revue magic carpet magazine donc tapis volant magazine il s'agit d'un récit historique retraçant le siège de vienne en 1529 par les armées de soliman le magnifique la relation entre redsonia et le querelleur et pochard godfrey von kalmbach nourrira le premier récit de la désormais nommée redsonia avec un j avec le célèbre conan et ce fut en 72 dans conan numéro 23 sous les bonnes grâces de roy thomas pour marvel c'est par la suite l'artiste espagnol esteban marotto que l'on doit le célèbre bikini de métal qui sera désormais l'emblème de la garde europe de la rouquine roy thomas est également inspiré d'un autre personnage pour façonner notre héroïne il s'agit de agnès de chastillon aristocrate française du 16e siècle également rousse qui tue à l'homme que sa famille voulait l'obliger à épouser d'un curse of the undead man une nouvelle d'award achevée par gerald v page d'attente de 1971 redsonia a eu droit à un film rebaptisé chez nous calidore avec bridget nelson et toujours avec choisie en conan l'élément comique est une grande théorie des américains dans les dessins animés il crée toujours un personnage qui fera le zouave et bien souvent c'est de ces gaffes que résultent les aventures nono dans 831 est en quelque sorte un contrepoids car s'il est effectivement l'élément comique il est le plus souvent source de solutions et a eu plus souvent source de solutions que de problèmes contrairement à une dan jay c'est les conquérants de la lumière qui obéit plus au dictat américain dignes héritiers de orko dans les maîtres de l'univers tous deux sont fidèles à leurs héros et connaissent tous deux madame raz dans shira et le pendant de orko dans le spin-off shira la princesse du pouvoir mais il n'aura pas droit à sa figurine contrairement à orko d'ailleurs si pas mal de personnages principaux de shira ont été créés pour la série comme scorpio ténébras ces derniers n'intégreront pas non plus la gamme de jouets à l'époque à l'époque non ça s'arrange le principe de transformation du prince adam en musclore est aussi un apport du dessin animé à l'origine musclore était juste un barbare protégeant le château des ombres gardé par la sorcière qui donnera l'épaule ce qui donnera les personnages de la sorcière et de sa fille tila chef de la garde et amine musclore ignorant son secret le feu et la glace tels étaient les deux éléments choisis pour symboliser les amazing friends de spiderman dans un dessin animé inédit chez nous jusqu'à récemment parce que netflix l'a enfin doublé donc on peut enfin les voir dans iceberg des x-men qui fut retenu et l'on créa fire star pour le feu la torche humaine des quatre fantastiques étant d'une part déjà casté et puis il fallait bien un élément féminin fire star est plus tard intégré les comics d'abord dans sa série limité en france dans un récit complet marvel puis chez les new warriors dans spécial strange et puis au sein des avengers belle carrière walking dead avant d'être une série télé est un comique en noir et blanc même si la série sur en gros la trame du comique la différence majeure est bien l'introduction de merle et d'aril qui n'existe pas dans le comics et le tour de force et que d'aril a réussi à devenir ni plus ni moins que le personnage préféré des femmes de la série ce qui est curieux c'est que même ceux qui n'aiment pas du tout les histoires de zombies comme moi accrochent à walking dead car ici ce n'est pas tellement le sujet central ils ne sont que le décorum la menace de ce monde mais ce sont bel et bien les histoires de chaque protagoniste qui nous sont contés la bd marvel la bd marvel zombie a aussi eu mon approbation donc si vous n'êtes pas fan de zombies jetez quand même un oeil l'épopée de rig dans walking dead est de façon troublante proche de l'odyssée d'ulis d'un paromère mais en quelque sorte à l'envers il commence par le massacre des prétendants en tuant chaîne qui convoite laurie sa pénélope il affronte ensuite un cyclope le gouverneur affronte des cannibales tels les les trigons communique avec les maux laurie en l'occurrence ce qui fait également ce que fait également ulysse tout ceci est assez troublant et j'applaudis xavier fournier l'excellent rédacteur en chef du magazine comic box d'avoir souligné ce parallèle c'est lui qui a mis ça en exergue et oui effectivement c'est pas con d'accord parce que quand tu regardes walking dead tu penses pas à lui donc tu veux pas tout de suite le rapprochement à la base les zombies sont ici sont issus du folklore haïtien il s'agit d'être ramené à la vie via un sortilège pour obéir à un maître les zombies tel qu'on les appréhende aujourd'hui sont l'oeuvre de george romero dans son film la nuit des morts vivants qui influencera évidemment the walking dead quelques détails diffèrent entre le comics et la série à commencer par derrière son frère qui n'existe pas dans le comique ensuite rick perd un bras dans le comique détail un peu contraignant à reproduire dans la série certains passages sont plus développés dans la série comme le triangle amoureux de rick shane laurie on peut voir des caméos de zombies déjà vu dans des films en revanche vous pourrez vous dispenser du visionnage de fear the walking dead une série préquelle ennuyeuse dans dragon ball z on peut citer deux petits apports tout d'abord le dragon domestique de sang gohan qui sauve dans le troisième film le combat fratricide que l'on retrouve dans les épisodes de garlic junior qui font suite au premier film et ensuite le fameux épisode du permis de conduire que d'aucun trouve excellent donc tu as un épisode de dragon ball qui n'existe pas dans le manga où tu as son goku qui passe son permis de conduire c'est vachement marrant parce qu'il n'a pas besoin de conduire il vole qu'est ce que tu veux il se téléporte qu'est ce que tu veux qu'il fasse une voiture mais bon c'est marrant d'ailleurs pour la petite histoire sachez qu'il existe deux épisodes spéciaux de dragon ball sur la sécurité routière et les dangers domestiques ce sont de vrais épisodes de 15 minutes assez sympathique bien sûr il est dit chez nous mais une team les a faim de semer en français nous noterons également l'épisode télé bico interactif ou via le fameux appel appareil télé bico le spectateur devait répondre aux questions posées durant l'épisode celui ci est l'occasion de voir son goku adulte rencontrer son goku enfants via la machine à voyager dans le temps de trunk pour senseya outre asgard le seigneur cristal est une création certes charismatique mais qui malheureusement lève de la puissance à la relation de yoga avec camu alors en fait dans le manga le chevalier du verso c'est le maître du chevalier du signe mais dans l'animé pour faire des épisodes en plus ils ont mis intermédiaires c'est le seigneur cristal qui est le maître du chevalier d'usine et donc c'est le maître du maître et donc du coup comme il ya eu quelqu'un entre les deux bas le signe il a moins connu le chevalier du verso donc du coup ils sont moins proches alors que dans le manga ils sont c'est un peu comme père et fils donc du coup la relation est un petit peu à cause de ça les chevaliers d'acier eux donneront matière à exploitation ultérieure dans la dixième saison de sainte c'est oméga en revanche pas sami kurumada se laissera volontiers influencé par la série télé par okko le codisciple de shiryu pour l'apparence de doko rajeuni dans l'adès et par orpheus puis mime de bénétage pour le design d'orphée toujours dans l'adès on remarquera quelques petits détails diffèrent dans la série télé par rapport au manga outre les premières armures de bronze créées pour être plus vendeuse enjouer le casque et les épaulettes de l'armure du capricorne et la taille des cheveux dans le départ du taureau on ne sait pas pourquoi ils ont changé ça il a les cheveux longs dans le manga il a les cheveux courts dans l'animé on ne sait pas d'accord et bon comme les trois quarts du temps il a son casque dessus on ne les voit pas ses cheveux donc ça ne change pas grand chose dans goldorak c'est le personnage de phénicia la sœur d'actarus qui est créé par shingo haraki le manga étant très court peu de développement a pu se faire d'ailleurs horos aussi semble une création de la série comme la patrouille des aigles alors ce que j'ai appris en plus qu'il n'y a pas dedans depuis c'est qu'à l'époque en fait il voulait prendre banta un des éléments comiques pour être le pilote du troisième vaisseau qui accompagne goldorak plus tard dans la série mais ils se sont dit que ça ressemblerait trop à getta robot qui a déjà trois robots et il ya déjà un gros qui pilote un des robots donc ils ont préféré créer un nouveau personnage féminin la sœur d'actarus le cas de cat size est étrange bien que là aussi l'animé soit beaucoup plus long que le manga l'intrigue de ce dernier est moins complexe car si dans le manga chacune des sœurs à son prétendant dans l'animé l'accent est mis uniquement sur le couple tam quentin l'ex tu connais cat size cat size c'est des voluses qui tiennent un bar et qui doit vrai mais mais elle vole en fait les oeuvres de leur père qui était peintre ou qui avait des capes non et elle les garde pour eux parce que c'est leur père qui les a fait voilà et récupère les oeuvres de leur père aux autres mais pour elle pour avoir des souvenirs sont leurs pertes ou disparu ok on sait pas mais alors là où c'est fort c'est que en fait l'une des sœurs elle sort avec un flic et que c'est là que c'est chaud parce que en fait voilà et en plus un flic qui est chargé d'arrêter les quatre sites donc en fait il sort avec quatre sites sans le savoir et donc dans le dans l'animé c'est juste ça alors que dans le manga les trois quatre sites elles ont chacun prétendant toi alors que là dans le dessin animé c'est que tam quentin qu'on voit les hôtels peuvent voir de temps en temps mais on s'en fout l'excellent dessin animé the clone wars qui compte les aventures d'anakine entre les équipes 2 et 3 de star wars développe les aventures d'assoca n'a pas de one d'anakine qui devient un élément important de cet univers comme marajal la femme de luke qui apparaissait dans les romans ainsi que les enfants de han solo et leia le retour de darth maul dans cette même série et le personnage d'assaij van presse disciple de doku est également important la mythologie star wars donc je conseille ces séries aux fans qui n'ont pas encore été tentés par le côté image de synthèse de la force de plus le génère grélius et même boba fett à l'époque apparaîtront pour la première fois dans un dessin animé clone wars de genki tartarovski et paul rudich samoura jack le laboratoire le laboratoire de l'exter puis grélius et pour grélius et le dessin animé diffusé dans le cadre de autant de la guerre des étoiles un programme t78 où apparaissaient les acteurs du film pour boba fett depuis renier par george lucas qui lui en interdit toute rediffusion depuis le remaniement des films de la trilogie boba fett apparaît désormais dès l'épisode 4 un nouvel espoir mais à l'empire contre attaque l'épisode 5 petit anecdote george lucas qui est le premier à modifier ses oeuvres c'est autrefois opposé à la colorisation des films en noir et blanc parce qu'en fait tu sais à chaque fois qu'il ressort star wars sur un nouveau support il corrige toujours des trucs à chaque fois et en général ça plaît de moins en moins aux gens les gens préfèrent la première version mais lui il veut qu'il est tellement pas content des premières versions qu'en fait à chaque fois qu'il en sort une nouvelle la précédente n'est plus trouvable donc les toutes premières versions de star wars existent pas en blu-ray par exemple parce qu'il veut pas les sortir en blu-ray bah oui le docteur max l'honneur de la série diagnostique meurtre a effectué un galop d'essai dans l'épisode régime détective de la loi et la loi notant également que cette dernière aurait dû être annulée au terme de sa première saison mais la fin de magnum donna un sursis à la série qui se retrouve à délocaliser à hawaï pour sa seconde saison magnum avait elle même profité de l'infrastructure d'highway police d'état pour pour lui donc en fait ils ont fait la série hawaï police d'état à hawaï et comme ils quand ils ont arrêté la série bah ils avaient tout le matos à hawaï c'est dit on va faire d'autres séries donc du coup ils ont fait magnum quand ils ont arrêté magnum ils avaient fait une série qui était la loi et la loi qui marchait pas trop mais dire mais on va utiliser encore l'infrastructure qui est à hawaï donc du coup la deuxième saison on va de cette série là on va la faire à hawaï moi j'aime bien la loi en plus les deux saisons qu'elle soit à hawaï ou pas certaines séries ont des épisodes spéciaux par exemple le buffy contre les vampires possède d'un épisode comédie musicale ah ouais je vais te plaire celui-là j'ai vu mais tu as pas vu l'épisode lui chante tout le temps il y a un épisode spécial comédie musicale avant de devenir la série que nous connaissons dans les grandes lignes ce pilote compte compte la même chose que le premier épisode de la série quand il s'affronte le cyclope néanmoins l'aspect graphique est totalement différent et ulysse y possède certains pouvoirs seul nono reste vraiment proche de ce qu'on connaîtra par la suite enfin le vaisseau odysseus est une simple est un simple anneau pendant longtemps seule une version japonaise était visible sur le net récemment la vf a été retrouvé et on peut y entendre philippe au goose la voix du capitaine flab sur le héros attestant qu'un changement de casting vocal a aussi été opéré lors de la production de la série le double épisode était prévu mais le double des épisodes est prévu donc en fait il y en a eu 26 il aurait dû en avoir 52 mais une mésentente entre japonais et français court à la série qui possède néanmoins une fin ce qui n'arrivera plus quand la dicte studio qui réalise ulysse 31 sera désormais une séco production avec les us comme jace et masque une fin pour j'ai c'était bien prévu ce point avant d'arriver en france pokémon a été victime d'une mauvaise publicité à cause des philippe si pas chiant je t'ai raconté ce qu'il faut noter c'est que c'est que pokémon a été proposé à sabane celui qui propose des power rangers et c'est une de ses collaboratrices qui a jugé la série qui n'a pas voulu donc du coup sabane n'a pas eu pokémon et puis après il a viré la collaboratrice d'accord à cause de j'ai pas eu pokémon connasse dégâts va voir ailleurs donc ça c'est que j'ai dit tout à l'heure yugioh commença sa carrière animée dans une courte série que de auto-animation qui adapta les premiers mangas où le héros cessait à d'autres jeux que les cartes cette adaptation reniée par l'auteur n'a jamais été diffusée hors du japon et demeure désormais bloqué là bas tout comme le premier long métrage réalisé par le même studio pour l'anecdote c'est shingo haraki le caractère designer de senseïa qui officie sur yugioh bien que cela ne se voit pas néanmoins on peut voir quelques personnages de senseïa apparaître en caméo dans la foule dans l'arrière-plan d'un épisode d'autres séries ont été reprises comme full metal alchemist ou hunter hunter olive et tom quant à elle comporte trois séries qui reboot le début de l'histoire à chaque fois et n'offre que peu d'inédits alors que le monde alors que le manga lui en compte énormément quatre maintenant et encore une nouvelle série d'olive et tom maintenant il y en a quatre différentes et à chaque fois il recommence à zéro alors ça c'est chiant c'est bon le début on connaît par coeur pas de labor a été évoqué pour la première fois en france dans l'émission de babylone de l'émission babylone de nomar aux d'agiles sur la 5 c'est à ce moment nous pouvions nous attendre à une série de robots tels que nous connaissions comme goldorak et le générique avec confirme cet état de fait mais en réalité la série retrace ses aventures d'une brigade de police et labor ne sont ni plus ni moins que des voitures de police un peu plus pratique mais les combats de robots sont rares et décevant y compris quand le griffon intervient piloté par une gamine les films de pas de labor ne sont guère plus remuant avec beaucoup de longueur soporifique les films sont chiant c'est ce que tu m'as monté le pas de labor micro c photonique sont deux super héros français créés par les éditions luq pour faire des super héros à la sauce marvel mais réalisés en france j'arrive miton avait au préalable réalisé deux épisodes du surfeur d'argent mais un deal avec stanley a pendant longtemps interdit que ce personnage ne vie des aventures en solo écrite par quelqu'un d'autre que lui de plus jouer le personnage à maraille revenait cher aussi lui décida de plutôt que d'imaginer plutôt d'imaginer ses propres héros d'abord publié dans la revue mustang ces deux personnages intégreront les sommaires de titans et speed et aux côtés de héros marvel micros et ses deux amis ont le pouvoir de devenir microscopique suite à leur rencontre avec des extraterrestres leurs aventures débutent à new york mais ils seront par la suite dans le fond de la france photonique et l'oeuvre de sirop tota sous sa forme civile c'est un bossueux accompagné d'un temps d'un enfant qui parle aux animaux et d'un vieillir télépathe l'inspiration première de ce trio est la bd black le rock sur laquelle travaillait tota car ces deux auteurs étaient dévolus à la retouche des planches pour la censure et la création des couvertures avant d'avoir l'opportunité de créer leur propre héros ils sont aujourd'hui dans la bd en album mais on autorise et d'autres à continuer les aventures de leur héros 28 ans après sa création l'ultime épisode de photonique est enfin édité dans le dernier saga mort aux éditions black and white tota occupé à réaliser des couvertures pour les revues marvel et sa l'histoire sans conclusion il va désormais s'y accueillir nous proposer bientôt le dernier épisode des aventures de photonique certains d'entre vous se sont peut-être dit que cette actrice alors ça c'est une chose j'attends toujours la fin de photonique là encore en train de plancher dessus ah ouais donc on espère qu'on l'aura mais il est très 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 lent ah oui d'accord et puis les minutieux il est pointilleux certains d'entre vous se sont peut-être dit que cette actrice leur disait quelque chose en voyant mayam biak geek dans le rôle de amy farafoller dans big band théorie en effet elle avait fait une apparition dans macgyver et le clip libéran girl de michael jackson mais elle était surtout petite fleur dans la série éponyme diffusée au début des années 90 dans le disney club cette série avait vu débarquer dans certains de ses épisodes des héros d'autres séries tels que le prince de bel air ou alf faudrait que je les vois ces épisodes en parlant du prince de bel air nous noterons que le générique de l'épisode pilote est un peu plus long on y voit will prendre l'avion et j'ajouterais que dans un épisode dans le doublage français ils parlent de goldorak mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette secousse bas et c'est un peu comme si goldorak secoué la petite maison en fait il y a souvent en fait dans les doublages français goldorak c'était tellement culte à l'époque ils en ont parlé dans les trucs mais seulement vf parce que en us ils connaissaient pas à ce qu'elle peut le faire d'accord donc tu avais un épisode de madame et serville par exemple où il disait mais c'est qui ce goldorak ce goldorak c'est mon patron et puis aussi dans chef et moi peur il dit ce sont les dieux qui font des trucs comme goldorak et aussi dans l'agence touriste aussi alors smith a dit qu'il se prenait pour goldorak ouais c'est sûrement ça s'y allait pas faire ça c'est sympa et aussi un épisode de l'homme qui tombe à pic et là c'est encore plus croustillant parce que il dit il se prend pour goldorak et en fait le gars qui double le héros il double un personnage dans goldorak qu'ils ont dit d'arcos dans goldorak donc c'est lui qui dit se prend pour goldorak c'est énorme ouais voilà les célèbres dalton adversaire de lucy luc apparaissent d'abord dans le sixième album hors la loi et comme leur modèle réel périsse au terme de l'aventure donc tu vois souvent ils ont un méchant il le tue à la fin de l'épisode là mais non il faut garder en fait dans la vraie histoire l'un d'eux survit et de plus ils étaient cinq et l'un d'entre eux était shérif en tout cas l'histoire est pu s'arrêter là mais sous l'impulsion de gossini ce sont les cousins des dalton qui reviennent d'abord au détour d'une case de l'équilibre contre joss et jamon d'abord dans une question donc il faut pas revenir les vrais datons il faut revenir les cousins qui là pour le coup sont plus demeurés parce que les vrais dalton et j'étais sérieux il déconne pas y est pas la vraie langue ouais rocket raccoon des gardiens de la galaxie est apparu pour la première fois dans marvel première numéro 7 dans l'histoire ce soir d'une star donc l'épée dans les étoiles par bill mantelot et kate guineff il s'appelle alors rocky d'après rocky raccoon des beatles plus tard le personnage apparaît dans sa forme définitive dans un numéro de l'incroyable hulk concernant le vrai visage de wolverine qui dans les premiers épisodes des x-men resté masqué on peut déceler diverses influences pour les fêtes de l'hiver 75 76 par le numéro 98 de la série x-men où death cochrane révèle à quoi ressemble le serval un personnage créé par d'autres laine vaine ruy thomas john omita et uptrend c'est à dire invente son identité civile à laquelle john bierne viendra plus tard donner substance en 72 cochrane assuré les finitions de stack chuck une bande western dans wollywood assuré la production pour les magazines de l'armée états-unienne le personnage éponyme possède déjà les roues flaquettes caractéristiques coïncidence bien donnera à son logo la même dégaine de cow-boy courtois dans les épisodes avec tanrico il est fort possible qu'il soit parvenu au même style en partant d'une source commune celle donnée par bien le world coogan de Clint Eastwood dans un shérif à new york en 1968 en 71 le visuel de timber wolf fait partie de ceux de death cochrane fait bénéficier d'une révision lors de sa participation la première renaissance de la légion des super héros chez dc outre une paire de pattes de cheveux encore relativement modeste il y possède la fameuse coupe en b with stock speak en bf caractéristique en 66 wollywood avait introduit dès le premier numéro de son prosine with end une variation punk sur le mythe de tarzan appelé animal qui possédait déjà la combinaison coupe en v plus pattes même si dans une version encore plus modeste il est possible encore que concrenez vous de ce soit abreuvé à la même source le maquillage inventé par jack pierce pour le premier loup-garou de universal celui de londres en 1935 c'est ce classique du cinéma fantastique qui introduit la combinaison coupe en v plus pattes comme caractéristique des personnages lupins d'accord la coiffure de notre bon serval donc serval c'est le nom qu'on donnait wolverine à l'époque en france serait donc tout bêtement une coiffure de loup-garou il faut dire que le projet de cocrune et clarmont était à l'époque de faire passer serval du statut de mutant à celui de créature du maître de l'évolution il pensait ainsi pouvoir s'en débarrasser et ce loupe de loup-garou est donc été une façon de le déshumaniser concernant le nom du métal adamantium il vient de l'adamantium un adjectif appliqué aux chaînes qui retiennent prometté un rocher dans la mythologie j'en profite pour préciser donc le wolverine il apparaît pour la première fois dans un épisode de hulk et en fait quand ils vont faire le nouveau x-men ils l'ont pris uniquement parce qu'il était canadien et donc du coup il fallait mettre un petit peu de variété dans le nouveau x-men des dix-men qui venait de partout alors que les premiers étaient tous des américains et ensuite quand john bern est venu remplacer le dessinateur d'epoc run comme lui-même il est canadien il s'est pris d'affection pour serval donc du coup il a mis plus en avant dans les histoires et donc du coup c'est là qu'il est devenu culte et qu'il est devenu célèbre et que ça a été le vol le personnage préféré des x-men pour beaucoup de gens voilà